Plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées ce mardi aux abords du tribunal de Bobigny où reprenaient le procès des 16 salariés d'Air France poursuivis pour violences et dégradations aggravées dans l'affaire dite des chemises arrachées lors d'un comité central d'entreprise le 5 octobre 2015. Les salariés d'Air France ont été traumatisés par un plan de restructuration qui leur a été annoncé. On sortait de Transform 2015, on a eu Perform 2020, on a eu 15 000 suppressions d'emplois en l'espace de 6 ans à peine. Et puis derrière on a une criminalisation donc effectivement le climat à Air France est un climat d'attente par rapport à ce qui va nous arriver dans un avenir proche au niveau des conditions de travail et de potentielle restructuration. Mais aussi personne ne s'exprime réellement parce qu'il y a une peur latente dans l'entreprise. Aujourd'hui Air France on pourrait le décliner avec les Goodyear puisque c'est dans l'actualité mais également des centaines de salariés dont on ne voit pas le nom apparaître dans les médias mainstream et qui souffrent aussi de cette répression et qui sont traînés aussi au tribunal, voire au pénal. Et qui sont aussi licenciés quoi. Nous subissons un certain nombre d'agressions de la part de notre direction depuis un certain nombre d'années maintenant. Depuis 4 ans à peu près. Et ça aboutit à la situation que vous avez connu, qu'on a tous connu donc le 5 octobre. Pour nous c'est totalement injuste quoi. Parce que quand les gens, quand le peuple se rebelle, c'est qu'il y a une raison, il n'y a pas de fumée sans feu. La CGT dont 5 adhérents ont été licenciés par la compagnie à la suite des événements appelait à faire de cette journée une tribune pour les libertés syndicales. Tous les militants que je croise ici, j'étais tout à l'heure à Alstom, me disent « Philippe, tiens, on a un copain qui passe au tribunal, tiens, il y a machin, il a été accusé de... » Voilà, il y a l'histoire des deux carreaux. Moi je me base sur des faits et les faits sont très clairs. Il y a une augmentation de la criminalisation de l'action syndicale. Et ça fait partie de cette ambiance qu'on entend chez un certain nombre de, je ne sais pas comment les appeler, de candidats à la candidature, on va dire ça comme ça, qui remettent en cause les syndicats, qui aimeraient bien se passer des syndicats. On est dans une ambiance malsaine de ce point de vue-là. Tout le monde a le mot dialogue social à la bouche, mais ils veulent dialoguer tout seuls. En tout cas ils veulent faire les lois tout seuls. Et c'est très malsain dans cette ambiance de primaire aux élections présidentielles. Arrêté et molesté lors d'une manifestation contre la loi travail en avril dernier, le sociologue Nicolas Jounin passe en procès la semaine prochaine. Il nous livre son analyse de cette expérience. Je suis venu un peu comme usager de la répression et de la violence policière pendant le mouvement contre la loi travail. En l'occurrence c'était une manifestation à Gennevilliers et Saint-Denis le 28 avril, juste avant la manifestation de l'après-midi à Paris, où on a été bloqués par les policiers. Moi j'ai été battu, enfin mis à terre et battu, et après on m'a accusé de violence sur policiers. Il y a vraiment un tunnel de répression qui part de la police et qui arrive au tribunal. L'objectif, il y a des permanences au niveau des tribunaux, pendant les manifs, pour faire en sorte que le maximum de manifestants soient non seulement interpellés, sortis de la manif, mais aussi poursuivis. Donc il y a vraiment ce tunnel police-justice pour réprimer les manifestations, donc qui a pour objectif évident d'intimider, de dissuader. Je pense que ça explique le fait qu'on n'ait peut-être pas suffisamment atteint aussi le nombre qu'on espérait dans les manifestations. Je connais plein de gens qui avaient tout simplement peur, et avec ce qui m'est arrivé je ne pouvais pas forcément leur donner tort. La responsabilité de la CGT est mise en cause par des responsables politiques. François Hollande a menacé d'interdire les manifestations si les violences persistent.